Trouver l'origine de la sorcellerie n'est pas une mince affaire, et comme je sais que beaucoup d'entre vous attendez cet épisode, j'espère avoir été le plus précis possible. Dans cette vidéo, on parlera surtout de l'évolution de la sorcellerie en Occident. Je ne ferai que très peu allusion aux autres êtres que l'on pourrait considérer comme sorciers ou sorcières à travers le monde. Allez, enfourchez vos balais, c'est parti pour un moment de culture. Même si ça peut paraître évident, il faut savoir que les sorciers et les sorcières sont ceux qui pratiquent la sorcellerie, c'est-à-dire une discipline particulièrement associée aux énergies naturelles, comme par exemple les plantes, l'eau, la vie, la mort, les êtres de la forêt, ou encore les cycles lunaires. Les mots sorciers, sorcières et sorcellerie sont tous dérivés du mot sor, qui lui-même serait descendant du mot sortem, qui signifierait hasard ou destin en latin. Il y aurait donc un lien entre la sorcellerie et le destin. Du côté anglophone, witch et wizard seraient dérivés du vieil anglais wixian, qui signifierait jeter un sort. Et vous l'aurez compris, c'est pour ça que ceux qui se revendiquent héritiers des sorcières et des sorciers se font appeler les wiccan. À l'heure actuelle, il est impossible de connaître la date exacte de la naissance de la sorcellerie. Les connaissances médicales et d'herboristes de quelques individus apparaissent aux yeux de certains comme de la magie. Ainsi seraient nés les premiers guérisseurs. Ce talent aurait été alors considéré comme une capacité, un pouvoir. Cette croyance date de milliers d'années avant l'arrivée des religions monothéistes, et serait à l'origine du concept de sorcier et de sorcière. Pour une majorité de cultes antérieurs au monothéisme, la végétation, l'eau, le soleil ou encore la lune sont des entités bien présentes mais supérieures aux êtres humains. Chacun de ces éléments apportant sa propre utilité, il semble tout naturel de vouloir les personnifier. L'équivalent des prêtres de ces cultes devait donc avoir un rapport particulier à la nature. On en reviendra bien à une partie de la définition actuelle de la sorcellerie. Toujours d'après ces hypothèses, ce sont les femmes qui auraient été le plus représentées. La terre par exemple apporte la vie, et les femmes donnent la vie. Le parallèle est donc vite fait. La terre serait une femme supérieure, donc une déesse. Au fil du temps, les peuples et la religion évoluent, mais les traditions perdurent. Ainsi, dès l'Antiquité, on retrouve des traces de magie et de sorcellerie. Écate, dans la mythologie grecque, est une des déesses représentant la lune. Et plus exactement, la nouvelle lune. Parmi ses nombreuses attributions, elle est considérée comme la maîtresse de toutes les sorcelleries et de toute la magie. Si vous avez vu l'Occulture sur les sirènes, vous vous souviendrez peut-être d'une sorcière du nom de Circé qui apparaît dans l'Odyssée, soit vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Circé serait la fille du Dieu Soleil, Hélios. Et hormis tous les passages dont je vous parle déjà dans l'épisode 12 de Culture, Circé est surtout connu pour avoir fait boire à 22 personnes de l'équipage d'Ulysse un breuvage qui lui a permis de les transformer en porcs. Bon, je vous passe les détails, mais elle aurait levé le sort une fois que Ulysse et elle eurent fini de partager un moment... intime. Ah, la magie du sexe. Dans l'Ancienne Égypte, Pharaon représente en partie la magie des dieux. D'ailleurs, sa canne recourbée est l'un des symboles du dieu Eka, divinité de la magie. Les prêtres de l'Ancienne Égypte sont d'ailleurs considérés souvent comme des mages et des sorciers. Ces sorciers seront d'ailleurs présents dans l'épopée de Moïse, puisque quand ce dernier viendra voir Pharaon pour lui demander de libérer les Hébreux, il lui fera une démonstration des pouvoirs divins. Pharaon, quant à lui, lui opposera le pouvoir de ses prêtres Jeannès et Jambresse. Alors oui, on peut remarquer que dans les deux cas, il s'agit de pouvoir divin. Mais l'histoire a surtout retenu que ce n'était pas Moïse le sorcier. Bref, les croyances hébraïques commencent à se propager. Et l'Ancien Testament, ou Tanakh, ne manque pas de parler des sorciers et des sorcières. Ils sont alors considérés comme des êtres abominables. Je cite Voilà, donc ça, c'est une petite liste non exhaustive de ce que cette nouvelle religion condamne. Cependant, le Tanakh est surtout composé de récits antérieurs à sa création. Ainsi, on trouve l'histoire de Saoul, premier roi d'Israël, qui n'hésite pas à aller consulter un sorcier. Ce qui montre bien qu'à l'époque, la croyance envers eux est toujours présente, qu'ils sont régulièrement sollicités et surtout encore tolérés. Entre moins 500 et moins 400, c'est dans des textes romains que l'on commence à retrouver des interdits sur la sorcellerie. Ces textes de loi ne nous sont malheureusement pas parvenus. Mais grâce à des auteurs comme Pline l'Ancien ou Cicéron, il nous reste des extraits, comme celui qui annonce la peine capitale à l'auteur d'un maléfice qui viserait à attirer le déshonneur ou l'infamie sur autrui. Plus tard, le Nouveau Testament et puis le Coran attesteront une nouvelle fois du rejet de la sorcellerie. Le Nouveau Testament en reprenant les codes de l'Ancien et le Coran en reconnaissant l'existence de la magie, de la sorcellerie, de la voyance et de la divination, mais les considérant comme maléfiques et comme une offense envers Allah. Les sorciers et les sorcières doivent donc être considérés comme des pêcheurs. En France, un texte de loi appelé la Lex Salica paraît sous Clovis. S'inspirant des lois romaines, ce texte condamne clairement les sorciers à payer une forte amende en cas de pratique constatée. Oui, il ne faut pas croire que tout s'est fait d'un coup. Détruire des gens différents, ça se fait progressivement, voyons. Il faudra attendre 1326 pour que les sorciers et les sorcières connaissent une réelle persécution. La bulle pontificale du pape Jean XXII annonce qu'il traite avec la mort et pactise avec l'enfer, car il sacrifie au démon. Maintenant que la sorcellerie est associée au diable, il ne faudra pas attendre longtemps pour que la chasse sorcière et la délation commencent. Le coup de grâce est donné avec l'arrivée du Maleus Maleficarum en 1486. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, il y a une occulture sur le Maleus. La sorcière fait alors figure de danger pour les chrétiens et apporterait, d'après eux, la mort et la maladie. Elles sont aussi le signe de l'approche de l'Apocalypse. En plus d'être associées au diable et d'être majoritairement des femmes, les adeptes de la sorcellerie sont maintenant représentées comme pratiquant des actes sexuels avec les démons afin d'acquérir des dons de magie noire. Elles se retrouvent lors de sabbath, des réunions secrètes au milieu des bois, afin de rendre hommage à Lucifer ou Satan. D'après certaines théories, le mot sabbat serait inspiré du mot shabbat, une nouvelle façon pour l'église de diaboliser les juifs. En preuve de ce pacte avec le diable, les sorcières porteraient sur le corps une marque appelée la marque du diable. Ce détail physique sans réelle définition sera utilisé contre elles pour prouver leur culpabilité lors de procès pour sorcellerie. Du coup, vous connaissez l'histoire. Torture, aveu, bûcher, tout ça, tout ça. On leur attribue également le pouvoir de se déplacer en volant grâce à des balais. Évidemment, un outil que l'on trouve dans tous les foyers et associé majoritairement par la misogynie de l'époque aux femmes. Mais également la capacité de se déplacer discrètement en se transformant en animaux tels que le hibou, le corbeau, le rat, le chat, le chien et même le lapin. D'ailleurs, la patte de lapin qui porterait chance viendrait de la croyance comme quoi il s'agirait potentiellement d'une main de sorcière transformée. Voilà, c'était le petit point superstition. Leurs conditions de pêcheurs et de pêcheresses sont souvent associées à leur talent dans la concoction de breuvages, d'infusions ou leur connaissance obstétrique. La majorité des dites sorcières étaient davantage présentes dans la population rurale qui n'avait pas forcément les moyens de pouvoir aller consulter un médecin. Il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour entendre un nouveau point de vue sur les sorcières. Montaigne, par exemple, ou encore Jean-Wyer, un médecin, tentent de démystifier les croyances. Elles ne vénèrent plus les démons. Elles sont juste folles et n'ont plus conscience des réalités, ce qui implique cependant de pouvoir les soigner. On n'y est pas encore, mais c'est mieux. Mais avant ce petit progrès, c'est près de 2000 livres inquisitoriales qui ont été édités. L'image de la sorcière est donc bien ancrée dans l'esprit collectif. L'apprentissage maléfique des sorts grâce à l'aide de Satan les place évidemment du côté des gens à ne pas fréquenter. En 1692 aux Amériques, des accusations pour sorcellerie commencent à se faire connaître dans un petit village du nom de Salem. 25 personnes ont été exécutées, mais la plupart des accusés ont tout de même été relâchées. Je reviendrai évidemment sur les sorcières de Salem dans une future vidéo. Ce procès américain montre bien que la croyance envers les sorciers et les sorcières a été ramenée sur le nouveau continent dans les bagages des colons. En 1736, l'Angleterre abolit sa loi contre la sorcellerie, ce qui n'empêcha pas le peuple de pendre des sorcières jusqu'en 1808. A la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française change la donne sur la sorcellerie. Les nobles et les bourgeois commencent à s'intéresser à ces pratiques occultes, et dans le Code civil, les sorciers et sorcières sont simplement considérés comme des escrocs. Malgré tout, la dernière brûlée daterait de 1856, alors que la loi interdisant les procès pour sorcellerie était déjà en vigueur. Mais jusque-là, l'image de la sorcière et du sorcier est associée seulement à des gens qui se sont tournés vers le diable et pratiquant des rites pas très sains. Il n'y a donc pas d'âge pour être un sorcier ou une sorcière. L'image de la sorcière vieille et hideuse serait simplement issue des contes populaires qui pullulent au début du XIXe siècle. D'ailleurs, beaucoup pensent que l'on doit cette image de la sorcière aux frères Grimm. Leurs contes reprenant des codes du Moyen-Âge, comme l'idée que la sorcière mangeait potentiellement de jeunes enfants, voire les mettait à cuire afin de récolter leurs cendres pour se préparer des ongans. L'image de la vieille sorcière et du vieux sorcier renverrait donc à une époque où la sorcellerie était passée de mode. Et par conséquent, s'il restait des sorcières ou des sorciers, il devait forcément être vieux pour la pratiquer encore. Il met également en avant la présence d'un nez crochu chez cette catégorie de personnes. Certains historiens pensent que ce nez serait une référence au fameux nez juif. La montée de l'antisémitisme associée à la croyance moyenâgeuse que les juifs sont des sorciers de naissance, sans doute à cause d'une petite partie d'entre eux qui pratiquaient la magie cabaliste, aurait créé cette image toujours présente aujourd'hui. Ah, obscurantisme quand tu nous tiens ! Alors même que la sorcière commence à prendre une nouvelle forme et devient une véritable crainte dans la tête de tous les enfants, un auteur du nom de Jules Michelet publie en 1862 un essai sobrement appelé La Sorcière, où il tente de poser ces dernières en victime de la société. Presque 60 ans plus tard, un autre livre sort et va bousculer les a priori sur les sorcières. The Witch Cult in Western Europe de l'égyptologue Margaret Moret tend à expliquer que la sorcellerie est une croyance millénaire qui a réussi à survivre à l'oppression religieuse. Dans ce livre, elle explique également comment les sorciers et sorcières s'organisent en coven de 13 personnes afin de s'initier mutuellement au sort, aux potions et à tout autre rituel descendant du paganisme. Elle y explique le lien entre la déesse mère, la déesse Isis dans l'Égypte antique, la déesse Artémis chez les Grecs ou encore la déesse Diane chez les Romains, toutes ces déesses ayant pour représentation la Lune. Elle y aborde également l'idée que les religions monothéistes ont associé le dieu cornu au diable, afin de le diaboliser. Et par exemple, ont renommé les réunions de sorcières en pleine nature en messe noire afin de les mettre en opposition aux messes de l'église. Malgré un nombre important d'historien réfutant totalement le travail de Margaret Moret, son livre aura un impact considérable. Si bien que 20 ans plus tard, Gérald Garner, un écrivain ésotérique, sortira deux livres illégalement en Angleterre. Le premier, High Magic's Head, est un roman s'inspirant du travail de Moret et racontant l'organisation des sorcières. Le deuxième, la même année, s'appelle Book of Shadow. Ou si vous préférez le Livre des Ombres, oui, comme dans Charm, ce veut être le premier recueil de rituels wiccan. Et pour ce faire, il fut entièrement écrit à la main. Deux ans plus tard, l'Angleterre reconnaîtra la wicca comme une religion. De plus en plus de personnes se revendiquent membres de la religion wicca, descendant directement des croyances des sorcières persécutées pendant le Moyen-Âge, mais également avant l'arrivée des chrétiens. Les héritiers et héritières de ces croyances ont pour divinité la déesse mère, représentée par les trois faces de la lune. Croissant au moment où elle est jeune fille, pleine lune au moment où elle est mère, et vieille femme au moment où la lune est décroissante. Le dieu de cette religion est le dieu cornu, connu pour être l'amant mais également l'enfant de la déesse. Non mais c'est assez commun comme croyance, regardez chez les Grecs ! Souvent représenté par un cerf, un boucle ou tout autre animal à corne, il est considéré comme le dieu de la chasse et mourrait lors de la moisson afin de retourner féconder la déesse mère, et ainsi donner naissance au printemps et à la renaissance de la nature. Les sorciers et les sorcières modernes fêtent les équinoxes, les nouvelles lunes entretiennent un rapport particulier avec la nature et peuvent se spécialiser dans plusieurs disciplines magiques. Le livre des ombres, qui à la base était un recueil, est maintenant le nom donné au journal intime que doivent tenir les wiccans. Aujourd'hui, bien que la sorcière traditionnelle soit toujours présente grâce aux contes et aux adaptations qui en découlent, il faut avouer que l'image des sorciers et des sorcières a quand même évolué assez positivement. Le succès de livres comme Harry Potter ces dernières décennies, rajoutant évidemment à l'envie de devenir sorcier et de recevoir une lettre de beau bâton. Je... je m'égare. Les séries et les films comme American Horror Story, Salem ou encore Kiki la Petite Sorcière montrent des facettes de la sorcellerie bien loin des clichés qu'on a pu lui attribuer. Dans les plus anciens, on peut également citer Ma Sorcière Bien-Aimée, Sabrina l'Apprentie Sorcière, Charmed évidemment, ou encore Buffy contre les vampires, et j'en passe. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous en a appris un peu plus sur les sorciers et les sorcières. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous y croyez, ou si vous-même vous vous considérez comme sorcier ou sorcière, car je sais que parmi vous, il y a quelques week-ends. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, et à me rejoindre sur mes comptes Instagram, Facebook, Twitter, ou encore Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !